Organisé sous le thème violences faites aux femmes, commençons à sortir par l'autonomisation. La rencontre de Libreville donne tout son sens à cette tribune d'échange et de partage d'expérience entre femmes. L'objectif de cet événement c'est de financer des bourses de formation pour des jeunes filles des scolarisés. Donc pour ça on attire l'attention du public à tous les niveaux en associant à cet événement des personnalités publiques qu'on écoute et qu'on suit sur les réseaux sociaux et à la télé pour attirer l'attention sur l'importance d'être autonome et de lutter contre les violences faites aux femmes, ce qui est le thème de cette année. Venus de nombreux pays du continent africain, les invités très connus des médias et des réseaux sociaux comme des modèles d'inspiration ont été présentés jeudi au cours d'une conférence de presse à Libreville, la capitale du Gabon. Les questions de genre et de violences faites aux femmes n'ont pas de frontières, d'où l'engagement de toutes ces femmes d'horizons divers. Moi je vais être là déjà pour partager mon expérience, mais aussi parler de mon pays, la RDC. Ce sont des problèmes qui sont propres au continent. Les violences subies par les jeunes femmes en Afrique sont quand même assez spécifiques. Donc c'est de dire ce qui se passe chez moi au Congo et de trouver ensemble des solutions et pouvoir un temps soit peu inspirer ces jeunes filles. Pour lutter contre tous les maux qui gangrènent nos sociétés, il faut passer par l'éducation. Et donc en Guinée, j'ai lancé une campagne à envergure nationale et internationale, Brisons le silence, pour donner la voix justement aux survivantes des violences basées sur le genre. On parle de mariage précoce, on parle d'excision de viol, de violences domestiques, du harcèlement sexuel. Et donc ce que j'apporterai à cet événement qui est pour elle, qui est dans le thème la lutte contre les violences faites aux femmes à travers l'autonomisation, c'est cette expérience de la campagne que j'ai eu à mener en Guinée. Le programme KL pour elle prévoit entre autres des panels d'échanges et dîners caviar pour la collecte de bourses à l'endroit de jeunes filles et de femmes, dont l'âge varie de 15 à 30 ans. Il faut toutefois rappeler que l'autonomisation de la femme requiert de l'engagement et de la motivation. C'est parti !